C'est pour ça qu'il ne faut pas se faire tromper par les gens d'innovation, qui font des innovations et qui croient, et qui pensent faire des bonnes choses, comme ceux qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais cette fête n'a été fêtée ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ceux qui les ont suivis, ni par ceux qui les ont suivis, ni les trois premiers siècles de l'islam, ni les quatre premiers siècles de l'islam. Ça a été inventé par l'oubaïdiyin, ceux qui se sont faussement fait appeler le fatimiyyin, qui ont inventé cela, c'était des rafidah qui régnaient en Égypte et dans l'Afrique du Nord, et qui ont instauré cela, et c'était pas le seul anniversaire qu'ils fêtaient. Fêtaient celui-là, celui de Fatima, celui d'Ali, celui de je ne sais qui, et c'est eux qui ont ordonné aux imams d'insulter les sahabas sur le mimbar. C'est eux qui ont inventé cela pour ressembler aux koufars, aux chrétiens qui fêtaient, eux, la naissance de leurs messagers. Comme il est venu dans le hadith sahih, Allah a voilé le repentir pour un innovateur tant qu'il ne laisse pas son innovation. Allah n'accepte pas son repentir, cette personne. Tant qu'il ne laisse pas son innovation, Allah n'accepte pas son repentir. Donc ne pas croire l'innovation, c'est quelque chose de simple. C'est grave. Un innovateur, il est pire auprès d'Allah qu'un pêcheur qui boit du vin ou qui fornique. Parce que celui-là, il sait que ce qu'il fait, c'est mauvais. Il s'en veut. Alors que l'autre, il pense qu'il fait quelque chose de bien. Il n'a pas l'intention de le délaisser. Vous comprenez la différence ? Et c'est pour ça, parmi les signes distinctifs des gens de la sunnah dans toutes les époques, c'est leur combat envers les gens de la bida'a. Dans toutes les époques, les gens de la sunnah, ils ont combattu les gens de la bida'a. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les gens de la sunnah. Ceux qui combattent la bida'a et les gens de la bida'a. A toutes les époques. Car la bida'a, elle est apparente, elle est deux. Puis après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la bida'at al-khawarij, bida'at al-rawaf. Ils ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada